Bonjour mes amis, voici une question qu'on me pose quasiment chaque jour en coaching, c'est est-ce que mon ex va m'oublier pendant le silence radio ? C'est quelque chose qui est normal, on se dit si je ne donne plus de nouvelles, et bien forcément l'autre va se remettre en couple, va sortir, va voir d'autres personnes. Figurez-vous qu'en réalité c'est l'inverse, votre ex va plus penser à vous grâce au silence radio, c'est ce qu'on va voir juste après le jingle. Le grand amour ne devrait jamais s'arrêter, je récupère mon ex.com. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne, il y a aussi un quiz qui s'appelle « Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ? » qui est juste en dessous. Et si votre cas est spécifique, si vous voulez entrer en silence radio, si vous êtes en silence radio ou si vous voulez en sortir et contacter votre ex, contacter mon équipe, le lien pour prendre rendez-vous au téléphone est juste sous cette vidéo. Alors, il faut savoir la chose suivante, c'est que ton ex t'a probablement pris pour une personne qui était acquise. Lorsqu'il est parti, il ne voulait plus de cette relation, c'est la raison principale pour laquelle ils ont mis fin à ceci. Et souvent c'est parce que l'attirance est tombée. Au début on se regardait avec des grands yeux amoureux et puis un jour, tu as eu l'impression que tu regardais moins la personne avec qui tu étais en couple. Et l'autre, de manière équivalente, était pareil, tu regardais aussi beaucoup moins. Peut-être qu'aujourd'hui ta relation elle est endommagée par beaucoup de disputes par exemple, probablement vers la fin de la relation, par aussi quelques noms d'oiseaux, quelques insultes, par aussi peut-être de l'agressivité, par aussi peut-être des pleurs au moment de la rupture amoureuse, peut-être aussi que ton ex t'en veut parce qu'il y a eu des mensonges dans cette relation. Et au final, qu'est-ce qui se passe ? On ne regarde plus l'autre, on ne considère plus l'autre. Quand on est amoureux et quand on veut que l'autre le soit aussi, on a besoin de se sentir attirant, on a besoin de se sentir beau, intelligent, intelligente, on a besoin que l'autre nous regarde en permanence et tout ceci dans une ambiance qui est agréable. Mais si ton ex ne faisait plus ça à la fin de la relation, si toi non plus t'as pas fait ça, parfois on fait une grosse erreur, c'est celle de se dire qu'il suffit qu'on soit dans la même pièce à deux, dans le même appartement pour dire qu'on est ensemble. On rentre le soir fatigué, on se met devant la télévision, devant son téléphone, devant un livre et on oublie que l'autre est là. Il ne suffit pas d'habiter au même numéro de rue pour être ensemble, pour être en couple. Un couple nécessite de communiquer, de demander à l'autre le soir s'il a passé une bonne journée, qu'est-ce qu'on aimerait manger, peut-être même de cuisiner ensemble, de faire des choses ensemble, d'avoir un planning avec des objectifs, de programmer des vacances. Et c'est probablement quelque chose qui n'était plus là à la fin de la relation amoureuse. Et peut-être que ton ex sait aujourd'hui qu'il peut te récupérer ou qu'elle peut te récupérer en un seul claquement de doigts. Comment est-ce qu'il sait ça ? C'est pas quelqu'un qui est magicien en devin, c'est juste que le ton des SMS que tu as envoyés ou les messages que tu lui as dit lui prouvent que oui, tu attends désespérément que ton ex revienne. Alors pourquoi est-ce qu'il se déciderait aujourd'hui de revenir ? Par exemple, quand on parle de marketing, lorsqu'une société va lancer une console de jeu, ils vont toujours s'arranger pour qu'il y ait une rupture de stock. Bah oui, il y a de l'urgence, il n'y en a que 500 ou que 1000 consoles disponibles, donc vite vite, il faut partir l'acheter. Et c'est ce qui fait cette urgence que tu te précipites pour acheter ça. Mais aujourd'hui, s'il n'y a pas d'urgence, s'ils savent qu'ils peuvent revenir exactement quand ils veulent, pourquoi est-ce qu'ils se décideraient aujourd'hui et pourquoi pas demain ou après-demain ? Ou pourquoi est-ce qu'ils ne prendraient pas six mois pour y penser ? Sachant qu'a priori, tu envoies toujours des SMS, tu as l'air toujours très attiré et ils n'ont pas besoin de se décider. Le silence radio, c'est un peu comme un bouton reset, on clique dessus et ça va effacer tous les problèmes. Le temps efface globalement les problèmes et le temps va faire que notre cerveau vient sublimer la relation, vient sublimer les bons moments. Donc, ça gomme le négatif et ça vient mettre en avant le positif. Le silence radio, ça veut aussi leur montrer qu'ils n'ont plus le pouvoir aujourd'hui, que ce n'est plus eux qui décident. Lorsque l'autre est parti, ça a été en une phrase ou en deux phrases, peut-être même par un SMS. Désolé, je te quitte, c'est fini. Là, ils sont partis. Mais toi, de ton côté, tu ne vas pas partir de la même manière, tu ne vas pas dire c'est fini, l'autre te l'a déjà dit. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire un silence radio de manière à leur montrer que tu es en train de vivre ta vie, tu es en train de faire des choses en dehors. Le temps va créer du manque, ça va montrer que tu es suffisamment fort pour ne pas revenir. Et peut-être que ton ex se pensait mieux que toi après la rupture amoureuse. Généralement, personne ne l'avouera ça. Mais généralement, lorsqu'on quitte quelqu'un, on se sent supérieur. C'est moi qui ai pris la décision de partir, de quitter Jean-Michel, de quitter Léa. C'est moi qui ai décidé ceci parce que je me pense mieux, parce que je pense que j'ai la capacité de trouver une autre personne facilement, parce que je pense que je peux être plus heureux dans un autre couple. Si en plus, maintenant, non seulement ils ont ce boost d'ego en étant parti où ils se sentent supérieurs et si en plus tu les supplies, ça veut dire qu'à chaque fois que tu vas envoyer un message, ils vont se penser encore supérieurs. Alors, des personnes me disent en coaching souvent, oui, mais Antoine, moi, mon ex me reprochait d'être trop distant. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, je dois faire un effort pour revenir, pour parler avec mon ex. Non, non, pas du tout. On ne se rapproche pas, même si c'était le problème qui a créé la rupture amoureuse. Parce que si jamais tu changes instantanément, juste comme ça, qu'est-ce que ton ex va te dire ? Oui, mais en fait, tu fais tous ces changements juste parce que je t'ai quitté. J'ai attendu ça pendant si longtemps et maintenant tu le fais, mais maintenant, c'est trop tard. Et il y a quelque chose qui est important de remarquer là-dedans. C'est que tu as peut-être vu un changement de comportement chez ton ex. Dans la relation amoureuse, tout se passait bien. Vous étiez heureux de vous retrouver le soir par exemple ou de partir en vacances ou en week-end. Et là, depuis la rupture amoureuse, tu sens que ton ex est un peu absent. Les SMS sont rares, il répond juste quelques mots, c'est comme si l'autre était effuyant. Tu as même l'impression que lorsque tu pars, ton ex est heureux. Aujourd'hui, ce que tu dois attendre, c'est la fin du silence radio, donc entre trois semaines et trois mois à peu près pour observer un changement. Tu vas voir un changement qui est radical déjà dans le ton des SMS. Ce sera des SMS qui seront gentils. Ce sera aussi des SMS qui vont poser des questions. Qu'est-ce que tu deviens ? Qu'est-ce que tu fais ? Quoi de neuf ? Etc. C'est aussi dans leur langage du corps. Tu vas voir un grand sourire quand tu vas arriver. Ils seront vraiment heureux. Et là, dans ce cas-là, tu pourras parler, tu pourras négocier, tu pourras reparler des problèmes ou avancer dans la conquête amoureuse. Mais tant que ton ex n'est pas dans cet état, tant que ton ex n'est pas heureux de te revoir, que tu n'as pas senti un changement majeur dans son comportement, ça veut dire que ce n'est pas le bon moment. Ton ex n'est pas dans le bon état émotionnel. Le silence radio fait que l'autre se pose des questions. Et c'est lorsqu'on n'a pas de nouvelles de quelqu'un, bien évidemment qu'on y repense et qu'on se pose plein de questions. Alors, si ta relation était bonne et solide, on ne parle pas de la fin des quelques dernières semaines, mais si ta relation était bonne et solide et saine, dans ce cas-là, tu as toutes tes chances de récupérer ton ex grâce à un silence radio. Si maintenant, votre relation a été globalement très mouvementée, il y avait une rupture toutes les semaines ou tous les mois, ça a été compliqué, beaucoup de disputes depuis le début, ça veut dire que peut-être que ton ex est pervers narcissique ou manipulateur ou juste que vous n'êtes pas compatible. Et dans ce cas-là, oui, tu as peu de chance de récupérer ton ex, en même temps, faut-il récupérer un ex lorsque la relation a été mauvaise tout le long. Voici les critères qu'on cherche chez quelqu'un d'autre, que ce soit un homme ou une femme. On cherche une personne qui soit calme, une personne qui soit stable, une personne en qui on puisse avoir confiance. Les choses qu'on ne veut pas, ce sont des pleurs, des disputes, des drames, des supplications. Donc aujourd'hui, il faut que tu te comportes comme étant une personne idéale, une personne calme, une personne stable, une personne de confiance. Et même si aujourd'hui, tu dis du mal de ton ex auprès de tes amis en disant à quel point l'autre t'a fait souffrir, c'est peut-être le moment d'arrêter parce que c'est pas ça non plus que ton ex veut entendre en bruit de couloir ou alors en rago. Ouais, je sais pas ce que ton ex dit sur toi, que t'es comme ci, que t'es comme ça. Ils vont avoir peur de te perdre grâce à ce silence radio. La peur de perdre l'autre, c'est un des moteurs les plus puissants sur Terre. C'est probablement même pour cette raison que tu regardes cette vidéo, parce que tu as peur de perdre l'autre. Et le silence radio va marcher sur ton ex parce que c'est le même moteur très puissant que tu vas employer sur lui. Ça fonctionne sur tous les êtres humains, pas que chez celui qui s'est fait quitter. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé, j'espère que ça vous a donné des bonnes idées pour votre conquête amoureuse. Rappelez-vous qu'il y a le quiz en dessous qui s'appelle « Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ? » et toute mon équipe qui vous attend. Si vous avez des questions, le lien est ci-dessous. Salut à tous, bye.